... Pour résoudre une équation différentielle linéaire du premier ordre, on commence toujours par résoudre l'équation homogène associée. L'équation homogène associée, c'est ce qu'on obtient en prenant comme second membre 0. Ici, c'est y prime moins 2x moins 1 sur xy égale 0. Donc ici, il s'agit de trouver une primitive de cette fonction a de x. On va noter grand a une primitive, donc il s'agit de primitiver 2x, on sait que ça se primitive en x carré. Moins 1 sur x, on a une primitive moins l'n de x. Il y en a d'autres, on pourrait ajouter une constante, mais peu importe, il suffit d'en avoir une. Donc on sait que les solutions de l'équation homogène sont les fonctions de la forme y de x égale lambda exponentielle grand a de x, où lambda est réel. Et donc si on remplace ici grand a de x par son expression, on obtient lambda exponentielle x carré moins l'n de x, ce qu'on peut écrire comme lambda exponentielle x carré sur x. Donc ce sont les solutions de l'équation homogène. Maintenant, on a également besoin, pour prendre en compte le second membre, de trouver une solution particulière de l'équation e. Pour cela, on va utiliser la méthode de variation de la constante. Donc pour appliquer cette méthode, en fait, on cherche une solution sous la forme y de x égale... Donc en fait, on reprend l'expression qu'on a trouvée ici, comme pour les solutions de l'équation homogène, où on avait une constante lambda, et on va faire entre guillemets varier la constante, c'est-à-dire qu'on va remplacer lambda par une fonction lambda de x. Et on va chercher une solution particulière y0 sous cette forme. Alors évidemment, ça ne veut pas être solution de e pour n'importe quelle fonction lambda. Donc en fait, on va essayer de voir à quelles conditions sur la fonction lambda, y0 est solution de e. Donc pour cela, on a besoin de calculer la dérivée. y0 prime de x, c'est la dérivée d'un produit. Donc on a d'abord lambda prime de x fois exponentielle x2 sur x plus lambda de x fois la dérivée d'exponentielle x2 sur x, c'est-à-dire moins 1 sur x2 plus 2x sur x, facteur d'exponentielle x2. Ici, évidemment, ça fait 2. Ça s'implique. Et maintenant, on remplace y0 et solution. C'est seulement si y0 prime qui vaut donc lambda prime de x exponentielle x2 sur x plus lambda de x facteur de moins 1 sur x2 plus 2 exponentielle x2 plus moins 2x moins 1 sur x facteur de y0, donc c'est-à-dire lambda de x exponentielle x2 sur x. égale 1. Alors, on s'aperçoit en fait que ici, les termes vont se simplifier. Si on regarde les termes où lambda est en facteur, donc on a ces deux termes-là ici, quand on simplifie par x, on retrouve exactement les mêmes termes, mais ici avec un signe au moins. Donc tous ces termes se simplifient. Et on obtient donc que y0 est solution si et seulement si lambda prime de x exponentielle x2 sur x est égal à 1. C'est-à-dire lambda prime de x égale x exponentielle moins x carré. Alors, lorsqu'on applique la méthode de variation de la constante, les choses doivent forcément se simplifier. Sinon, c'est qu'on a fait une erreur de calcul. En effet, la simplification vient juste du fait que ici, exponentielle x2 sur x est une solution de l'équation homogène. Et c'est pour ça que ici, l'expression se simplifie. Maintenant, il reste à trouver une primitive pour récupérer lambda. Alors, on va poser par exemple, puisque c'est à constante additive près, lambda de x égale moins 1 demi de exponentielle moins x2. Autrement dit, on a trouvé une solution particulière sous la forme y0 de x égale moins 1 demi de exponentielle moins x2 fois exponentielle x2 sur x, c'est-à-dire 1 sur x. On a donc trouvé les solutions de l'équation homogène. On a également trouvé une solution particulière de E. Et maintenant, on peut en déduire les solutions de E. ce sont exactement les fonctions qui s'écrivent comme la somme d'une solution particulière et de n'importe quelle solution de l'équation homogène. Donc, ce sont exactement les fonctions qui s'écrivent y de x égale moins 1 sur 2x plus lambda exponentielle x carré sur x où lambda est un nombre réel quelconque. Ici, on a de nouveau une équation différentielle linéaire d'ordre 1 avec second membre. Pour la résoudre, on commence donc comme d'habitude par chercher les solutions de l'équation homogène associée. l'équation homogène c'est donc y prime moins y égale 0 et donc on sait que les solutions sont de la forme y de x égale lambda exponentielle x puisqu'ici on a moins 1 fois x où lambda est un nombre réel. on a également besoin de trouver une solution particulière de E pour cela on a plusieurs méthodes possibles ici on va appliquer la méthode de variation de la constante donc ça signifie qu'on cherche une solution sous la forme y 0 de x égale lambda 2 x c'est à dire qu'on transforme la constante en fonction fois exponentielle x et on va chercher à quelles conditions sur lambda y 0 est solution de E si et seulement si y 0 prime moins y 0 égale x puissance k fois exponentielle x alors y 0 prime c'est donc lambda prime de x exponentielle x plus lambda de x exponentielle x puisque la dérivée d'exponentielle x c'est elle-même moins y 0 et ça doit être égal à x puissance k exponentielle x donc là on a la simplification attendue qui vient du fait que exponentielle x est une solution de l'équation homogène donc les termes en lambda disparaissent il reste uniquement lambda prime lambda prime et exponentielle x doit être égale à x puissance k exponentielle x comme l'exponentielle ne s'annule pas on peut simplifier par exponentielle x et on obtient donc l'expression de lambda prime alors pour récupérer lambda il s'agit donc de primitiver la fonction x puissance k alors on a une infinité de primitifs puisqu'on peut toujours ajouter une constante une fois qu'on a une primitive on va par exemple choisir lambda de x égale x puissance k plus 1 sur k plus 1 et on pourrait ajouter plus une constante c ça marcherait encore du coup on obtient une solution particulière y0 de x égale x k plus 1 sur k plus 1 exponentielle x qui est donc bien solution de e on a donc les solutions de l'équation homogène une solution particulière maintenant la solution générale de e elle s'obtient en faisant la somme de cette solution particulière avec les solutions de l'équation homogène ce sont donc les fonctions y de x égale x k plus 1 sur k plus 1 exponentielle x plus lambda exponentielle x où lambda est réel alors là on s'aperçoit qu'on peut mettre exponentielle x en facteur on obtient donc x k plus 1 sur k plus 1 plus lambda fois exponentielle x deux remarques pour finir ici lorsqu'on a choisi une primitive de lambda prime on l'a choisi à constante additive près on aurait pu mettre plus 1 ou moins 3 ou n'importe quelle constante ici alors ce n'est pas important ça ne change pas les solutions que vous obtenez pour l'équation différentielle e on voit ici que si par exemple on rajoute une constante plus petit c on aura ici donc plus petit c et le petit c va apparaître ici autrement dit quitte à poser lambda prime égale lambda plus c on obtient bien une solution de la même forme que celle qu'on avait obtenue ici deuxième remarque on a ici utilisé la méthode de variation de la constante pour trouver une solution particulière en fait on aurait pu aussi rechercher directement une solution particulière de la même forme que le second membre c'est à dire un polynôme fois une exponentielle étant donné que l'exponentielle qui intervient dans le second membre est la même que celle qui intervient dans les solutions de l'équation homogène c'est normal d'avoir un polynôme de degré 1 de plus que celui qui apparaît dans le second membre ici pour résoudre cette équation différentielle linéaire d'ordre 1 on va commencer par la réécrire pour la mettre sous la forme habituelle y prime plus 2ln de x sur x facteur de 1 plus ln carré de x y égale 1 sur x facteur de 1 plus ln carré de x alors déjà on a bien le droit de diviser par x facteur de 1 plus ln carré de x puisqu'on est ici sur l'intervalle 0 plus l'infini et réécrire l'équation sous cette forme là permet de l'avoir sous la forme y prime plus a de x fois y égale un second membre pour les équations qui sont de cette forme là on sait qu'on doit commencer par résoudre l'équation homogène qui est donc y prime plus a de x y égale 0 et pour cela on doit chercher une primitive de petit a donc il s'agit de primitiver a de x égale 2ln de x sur x facteur de 1 plus ln carré de x alors on remarque qu'en fait l'expression ici qui est une fraction a une forme un petit peu particulière c'est 2 fois ln de x fois 1 sur x divisé par 1 plus ln carré de x et on remarque que c'est en fait une fraction de la forme u prime de x sur u de x ou u de x égale 1 plus ln carré de x puisqu'effectivement quand on dérive on obtient 2 fois ln fois la dérivée de ln qui est donc 1 sur x donc ici on peut primitiver comme u de x qui est donc 1 plus ln carré de x reste strictement positif une primitive de a de x et grand a de x égale ln de u de x qui est donc ln de 1 plus ln carré de x maintenant on connaît les solutions de l'équation ce sont les fonctions qui s'écrivent comme y de x égale lambda fois exponentielle moins grand a de x c'est à dire lambda exponentielle moins ln de 1 plus ln carré de x autrement dit lambda sur 1 plus ln carré de x où lambda appartient à r on a trouvé les solutions de l'équation homogène associée il reste à trouver une solution particulière de E pour cela on va utiliser la méthode de variation de la constante qui donne donc une forme sous laquelle on cherche une solution particulière y0 de x égale lambda de x fois z de x où z de x est exactement l'expression qu'on a trouvé pour une des solutions de l'équation homogène c'est à dire 1 sur 1 plus ln carré de x donc dans l'expression qu'on avait pour les solutions de l'équation homogène ça revient à remplacer la constante lambda par une fonction lambda de x alors maintenant il faut voir à quelles conditions sur lambda cette expression est bien solution de l'équation avec second nombre donc y0 est solution de E si et seulement si donc y0 prime plus a2x fois y0 égale le second nombre voulu alors ici on va calculer y0 prime y0 prime on a la dérivée d'un produit ça donne donc lambda prime de x z de x plus lambda de x z prime de x plus a2x fois y c'est à dire lambda de x z de x et ça doit être égal à 1 sur x facteur de 1 plus ln carré de x alors on peut regrouper en mettant à part le terme en lambda prime et en regroupant les termes en lambda donc on a lambda prime de x z de x plus lambda de x facteur de z prime de x plus a2x z de x qui doit être égal à 1 sur x 1 plus ln carré de x alors comme prévu le terme en lambda disparaît puisqu'en fait z par construction c'est une solution de l'équation homogène donc ça c'est égal à 0 donc le terme en lambda ça disparaît il reste lambda prime de x fois z de x égale 1 sur x 1 plus ln carré de x alors maintenant on peut remplacer z par son expression et on s'aperçoit que les 1 sur 1 plus ln carré de x vont se simplifier c'est donc équivalent à lambda prime de x égale 1 sur x donc maintenant on sait primitiver la fonction 1 sur x on va par exemple poser lambda de x égale ln de x on a donc y0 de x défini par ln de x sur 1 plus ln carré de x qui est solution de e alors maintenant on avait les solutions de l'équation homogène on a une solution particulière on en déduit les solutions de e qui s'écrivent donc comme la somme d'une solution particulière donc ln de x sur 1 plus ln carré de x plus les solutions de l'équation homogène lambda sur 1 plus ln carré de x et donc on peut regrouper les termes et c'est de la forme ln de x plus lambda sur 1 plus ln carré de x alors ici lambda en fait est un paramètre réel revenons sur la méthode de variation de la constante lorsqu'on a à traiter une équation différentielle linéaire d'ordre 1 avec second membre on a besoin de d'abord trouver les solutions de l'équation homogène associée donc ici on sait que en fait il s'agit au fond de trouver une primitive de la fonction a de x et ensuite on a également besoin de trouver une solution particulière de e alors si le second membre est d'une forme particulière comme par exemple une exponentielle ou une combinaison linéaire de cosinus et sinus ou un polynome on a une idée de la forme sous laquelle chercher une solution particulière à savoir la même forme essentiellement que le second membre mais on peut tomber sur des seconds membres qui n'ont pas une forme aussi simple et dans ce cas là la méthode de variation de la constante est très utile pour l'appliquer on commence donc par trouver les solutions de l'équation homogène et on va ensuite chercher une solution particulière de e sous la forme y0 de x égale donc on va reprendre l'expression qu'on a trouvée pour les solutions de l'équation homogène mais remplacer la constante lambda par une fonction lambda de x c'est pour ça que cela s'appelle variation de la constante alors évidemment toutes les fonctions qui s'écrivent comme cela ne sont pas solution de e et donc il s'agit ensuite de trouver à quelles conditions sur lambda y0 est solution de e alors pour cela on a besoin de la dérivée y'0 de x qui est donc la dérivée d'un produit on obtient lambda prime de x exponentielle moins a de x plus lambda de x fois la dérivée de exponentielle moins grand a de x alors comme on sait que grand a prime est égal à petit a ce qu'on obtient ici c'est moins a de x lambda de x exponentielle moins grand a de x et maintenant on peut voir à quelles conditions y0 est solution de e en remplaçant donc y prime 0 de x c'est lambda prime de x exponentielle moins grand a de x moins petit a de x lambda de x exponentielle moins grand a de x plus petit a de x fois y0 donc lambda de x exponentielle moins a de x qui doit être égal au second nombre b de x donc on voit ici qu'on aura toujours une simplification les termes en lambda doivent disparaître c'est dû au fait que exponentielle moins grand a de x est solution de l'équation homogène associée et donc on obtient une expression pour lambda prime de x quitte à multiplier des deux côtés par exponentielle plus grand a de x lambda prime de x c'est b de x exponentielle grand a de x alors maintenant évidemment le problème en pratique est d'arriver à primitiver cette expression alors ici on va donner une expression formelle on connaît une primitive on sait qu'on peut l'écrire sous la forme intégrale de x0 ax de b de t exponentielle grand a de t dt ça c'est bien une primitive de cette expression en pratique le problème est d'arriver à calculer une expression explicite ici on va rester avec l'expression formelle on a donc trouvé une expression de solution particulière y0 de x égale l'intégrale de x0 ax de b de t exponentielle grand a de t dt fois exponentielle moins grand a de x donc on avait les solutions de l'équation homogène on a une solution particulière et on a donc les solutions de e sont les fonctions y de x qui s'écrivent comme la somme de cette solution particulière et des solutions obtenues pour l'équation homogène on peut mettre en facteur exponentielle moins grand a de x et donc on obtient une expression de la forme intégrale de x0 ax de b de t exponentielle a de t dt plus une constante lambda fois exponentielle moins a de x où lambda appartient à r on voit qu'ici si on prend une autre primitive ici on a pris la primitive qui s'annule au point x0 mais on pourrait prendre une autre primitive ça reviendrait à ajouter une constante donc ici ça reviendrait à changer lambda pour un autre paramètre disons mu mais ça ne changerait pas évidemment l'expression générale des solutions